En tout cas, on a eu une coupure, le truc qui est fini. Donc, voilà, on va terminer juste notre exhortation. On va lire quelques citations pour terminer. Ici, dans la seconde venue du Seigneur, 57, le frère Brandy, ici, dans lutte 17, lutte 15, 8, il dit ceci. « Oh, quelle femme, si elle a dix tranches, et qu'elle en paie une alu, une lampe, un balai, la maison ? Et elle le cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisins, et elle dit, « Venez vous réjouir avec moi, car j'ai retrouvé la drame perdue. » Vous voyez cette parabole ? Et je crois bien que c'est à là que nous en sommes. Et la parole était claire quand l'épouse aura trouvé sa position, quand l'épouse aura compris ce qu'elle est dans la parole, qu'elle est elle-même la parole, qu'elle ait appelé à servir le but de Dieu, qui est de l'avoir devenu ce corps-parole, une manifestation de Jésus-Christ pour ce jour. Quand l'épouse va comprendre qu'elle va commencer à travailler à ce but-là, elle découvrira sa position. Un, de deux, elle apprendra. C'est à l'homme qu'elle va commencer à voir véritable réveil. Réveil dans lequel elle sera en mesure, pas elle, mais parce qu'elle aura la voie de la cange, qui est l'esprit de la résurrection. Elle aura ce troisième poule-là, par ses œuvres, par sa puissance, par sa vie, parce que c'est vie pour les autres. Elle sera en mesure d'appeler les autres membres, pas les églises dénominationnelles, mais elle appellera les autres membres du corps-épouse universel à venir se jouer à elle. Donc, l'appel que l'épouse fera, ça sera de par sa manifestation. Elle aura quelque chose à manifester parce qu'elle aura trouvé ce quelque chose perdu dans le message. Ce quelque chose qui est l'essentiel, la substance de ce message-là, qui donne à ce message son sens, qui confirme ce message. Ce quelque chose-là. Et je pense que, comme je l'ai dit, on n'est pas venu accompagner les gens dans le message. Nous avons été appelés comme ce groupe de croyants, ce carex spirituel. et cette église a un rôle ajouté dans cette inspiration, dans le monde. Cette église, elle a un rôle, elle a une mission. Elle fait partie des membres du corps ministère, de l'épouse de Jésus-Christ pour cette saison. On n'est pas en reste. Gardez cela l'esprit. Il faut qu'on se prenne au cerveau. Donc, nous devons travailler spirituellement, par exemple. Nous devons travailler à cela. Croyons cela. C'est leur promesse. Travaillons à cela. En toute conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Il dit ceci. Dans le dévoilement du Dieu. Il est bien, si vous prononcez seulement la parole, et que la parole n'ait aucun effet, à quoi servira d'avoir l'épée ici rédite ? Elle ne peut pas déchirer, dira que ça ne déchirait pas. Mais quand vous posez cette épée de Dieu là-haut, regardez la déchirée, elle est tenue par une main qui a été établie et envoyée pour faire cela. Donc, l'épée de la parole. Bon, on prend une épée, et puis, on la dépose. Mais elle ne pourra rien faire. Mais si cette épée là, est remise dans les mains habiles, et les mains habilitées, à manier cette épée, vous allez voir ce que cette épée sera capable de faire. Et puisque là, il s'agit de l'épée de la parole, il y a une main qui est mandatée, une main qui a été entraînée, une main habilité, à manier cette épée de la parole, pour faire à la parole ce qu'elle doit faire. parce que cette main a été envoyée pour cela. Et cette main, c'est le Saint-Esprit, c'est le ministère qui a la charge de la parole, pour enseigner, prêcher, instruire, conduire les enfants de Dieu. Elle déchire le voile en deux. Voilà, il est là. On peut voir Dieu clairement exposé, le grand Jéhovah. C'est ça, c'est sa parole manifestée. La portion qui est promise pour le jour en question. C'est important. Donc, il y a quoi que... le prophète dit ceci. Il est plus tard que nous le pensons. nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon saison, ni pour entendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place, mais ce que nous ferons de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes par le jour de la rédemption est proche. Comme je le disais, en tout cas, la leçon à tirer de tout ça, c'est de comprendre que les funérailles que nous venons de vivre ne sont qu'une image de ce que Dieu nous demande et que Dieu nous dit. Nous devons faire, nous devons mettre en mort en nous toutes les choses qui peuvent nous empêcher de servir le but pour lequel Dieu nous a mis ici. Parce que quand notre mission sera terminée, nous devons rentrer à la maison et rendre compte à Dieu. Et donc, il est important que nous mettons tous de notre côté et que comme des enfants de Dieu, formés dans la parole, avec un discernement, on a la compréhension de la parole, on sait ce que Dieu nous dit du mal avec la parole. Faisons-le. Et je pense que c'est l'occasion pour nous de faire l'inventaire, de nous revoir, de nous mettre en mort, d'arranger les choses, en tout cas d'avancer à nos profondes avec le Seigneur. On ne vient pas à l'église pour chanter, danser, puis écouter la musique, mais ces choses sont que nous venons pour le salut de nos âmes. Nous venons parce qu'on veut être sauvés et parce qu'il y a la promesse de salut que nous a été faite au travers de ce message. Nous venons pour notre rédemption. C'est la raison et nous venons et nous venons et nous venons et du souci l'ipo il n'y a jamais eu un temps j'avais bien tant qu'une ligne devrait faire un inventaire pour voir si elle a tous les trames c'est bien maintenant donc les trames ce sont les vêtus les croyants la dame et lui devraient faire un inventaire on a entendu c'est sur nous j'ai un peu traché mais c'est le moment de nous éprouver pour la somme somme à la fois de cet homme si effectivement c'est de tous les possibles où en sommes-nous dans cette inspiration dans cette marche avec le seigneur et si nous constatons et qu'il y a certaines vêtues qui font des vols or la vie nous dit que sans ces vêtus là nous serions possibles de pouvoir saisir la foi de la résurrection on peut aussi de nous préparer on peut aussi d'être en l'idée sachant que c'est vécu là sont la révélation des septembre pour les plus qu'il est l'un des vêtements les élus tous nos efforts pour chercher ces vêtus pour essayer de les pousser les travailleurs en nous abandonnant en termes de ces esprits en mettant en mort en sacrifiant tout ce qui peut nous empêcher d'accéder à ces vêtements parce que c'est l'exigence de Dieu vraiment je voulais à cette occasion dire un grand shalom à l'église et il fallait que je vous dise en tout cas je vous apporte cette exhortation dans le but de pouvoir nous soutenir je veux dire que vraiment c'est un passage qui était plus ou moins prédit par le Seigneur mais comme nous le savons tout ce que Dieu fait il y a une raison à cela et moi ce que je retiens c'est que rien n'arrive à hasard Satan met un instrument qui est la main du Seigneur et tout ce qui nous arrive sont les mesures des clés qui ont été pré-destinées qui ont été pré-destinées pour notre vie pour notre match dans le but de pouvoir nous permettre de mérir nous permettre d'être formés nous permettre en fait nous perfectionner et la perfection c'est la maturité donc il ne faut pas le seau positivement il ne faut pas le seau dans le bon sens ou du bon côté avec vraiment la pensée de la parole nous avons des promesses à l'égal de ces choses et nous devons nous déposer dans cette promesse et cette promesse doit vraiment être notre consolation parce qu'elle met fin à tout débat elle met fin à toute crainte elle met fin à toute préoccupation elle met fin à toute raison elle nous donne la paix elle nous donne la paix elle nous donne la paix elle nous donne la tranquillité elle nous met en confiance c'est comme on dit vous laissez vous les élus prenez ces paroles et consoler tous les uns aux autres parce que les paillés n'ont pas cette expérience nous avons des prouvesses qui nous donnent de l'espérance et nous avons de l'espérance parce que nous avons la foi donc que Dieu nous bénisse et vraiment, bénéz-vous de nous et priez beaucoup aussi pour nous je crois que à l'intérieur de Dieu disciples, nous serons de nouveau ensemble et de la confiance nous avons été la paix céleste je veux te donner toute la gloire et d'avoir été pendant ce qu'il y a des temps en exhortation avec l'église qui signifie de les encourager de les soutenir de leur... je veux dire combien je suis allé côté moi ma famille et combien... comme un père j'ai été aussi séculé par cet événement et... je ne pouvais pas rester en âge il fallait que... je dise un mot un mot à l'église un mot à notre bien et mieux frère qui a prévu son épouse comme celle-queur dans ce calais et aussi à... audifier la famille je te donne toute la gloire toute la gloire je te donne ta confiance je sais que tu sauras comment le consoler je sais que c'est une bénédiction dévisée pour sa vie et que tu verras de pas là quelque chose de... de puissant dans sa vie dans son ministère et comme... je n'ai pas manqué de lui dire c'est croyant ce sont les gens qui nous visitent ils sont tous des anges ils sont tous des messagers et nous venons dans la vie des jeunes et des jeunes nous venons apporter quelque chose nous venons contribuer au père et nous qui sommes là à aussi à nous préparer à être dans les conditions père s'il y avait quelque chose de faux dans nos vies pardon nous s'il y avait quelque chose qui n'était pas en nous dans nos vies pardon nous et laisse-nous mettre toutes ces choses en ordre Père le droit et laisse-nous ô Dieu le droit si tu t'adhères ô Père à être dans les conditions nécessaires pour partir dans ce calaisement nous voulons travailler à cela l'église de travailler à cela les séniteurs nous voulons travailler à cela parce que nous savons que nous sommes sur la paix et c'est lui pour cette raison qui nous a appris pour cela et nous voulons faire ça pour cela nous ne savons pas comme il est pas c'est là c'est pas important mais nous voulons atteindre le but nous voulons mener le bon combat de la foi qui nous a été tracé Père au Dieu notre prophète lui n'aime vraiment nous savons qu'il a représenté cette foi et je veux aussi par ta grâce me tenir dignement devant cette église et représenter cette foi restaurée par Marachika que chaque croyant et le nom de Jesus c'est ma prière accorde-moi ta grâce Père cache-moi dans le sang précieux cache ma famille cache mes lignes et cache au Père comme tu le préfères et je sais que Satan l'ennemi est toujours arrivé mais en tout cas je le déclare vécu dans la vie de chaque enfant je le déclare vécu dans la vie je le déclare vécu au Père sur tous les types de terrain auxquels nous serons confrontés à lui tu as dit que nous sommes préordonnés avec oh c'est pourquoi nous nous avançons et nous continuerons de mener le bon combat de la foi jusqu'à ce que nos derniers ennemis Seigneur n'aient été vaincus sur le champ de bataille et qu'on porte nous sommes dit nous avons combattu le bon combat de la foi nous avons rencontré la victoire nous avons rencontré la victoire nous voulons juste entrer dans la joie de notre Seigneur Père béni de ressentir toi dans le monde de ce monde s'il vous plaît Amen